et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est pas si vous aimez la disposition de la caméra j'essaie de nouvelles nouvelles choses donc enfin dites moi si vous aimez si vous aimez pas je pense que ça vous permet de bien voir quand même peut-être donc aujourd'hui finalement après des mois d'attente j'ai reçu le mongoose super rasoir trois pièces j'ai le dobs legend qui est le gros manche et j'ai le docteur bomber manche qui twisté ou torsadé en fini acier inexcitable brossé donc acier inexcitable numéro 4 brossé et pas miroir comme l'acier inexcitable miroir du de la tête et du manche double legend j'ai eu l'occasion de me raser avec le mongoose avant-hier et je veux dire que j'ai été quand même impressionné de la qualité du rasage je regrette mon choix de de manche je pensais que j'allais aimer le gros manche mais juste le manche est plus lourd que n'importe lequel de mes autres rasoirs juste le manche c'est très 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 lourd comment et c'est un petit peu fatigant à la longue une chance que je peux changer pour n'importe lequel des manches de n'importe quel rasoir donc la tige filetée est compatible avec n'importe de quoi tant mieux donc pour l'installation de la lame qu'est ce que moi je trouve le plus simple c'est de prendre la base comme ça voyez vous il ya les c'est quand même bien fini un mongoose qui a été gravé ici c'est un gravage gravage au laser donc gravage au laser mongoose alors c'est simple il ya les deux coches ici c'est vraiment un rasoir qui est fait pour les lames fader je sais que il est possible de mettre les lames caille les caille blade dedans mais apparemment c'est préférable d'utiliser les faits alors comment on fait on dépose la lame dans les coches comme ça et ensuite on fait juste déposer la tête la tête il ya des encabeurs qui rentrent dans les coches de la base de la tête en fait alors ça sécurise la lame comme ça alors j'ai utilisé le Dr Bomber le manche des torsadés fini numéro 4 aujourd'hui je vais utiliser le Darb legend j'ai pas utilisé encore donc l'acier inoxydable fini miroir on sent la qualité quand même quand on tourne on sent que c'est pas c'est pas cheap c'est pas fait cheap c'est on voit la qualité du rasoir donc vous pouvez voir la exposition de la lampe donc super belle tête vraiment super beau fini au parcours parcours adventure donc super beau fini super beau rasoir merci félicitations à ma classe et bruce weber pour avoir développé ces rasoirs là vraiment c'est des rasoirs d'une qualité exceptionnelle et c'est vraiment de loin l'article de rasoir ou de rasage 2014 c'est la révolution du domaine du rasage pour 2014 selon moi il n'y a rien qui bat le ce rasoir là et qui bat il n'y a aucun produit qui a été sorti en 2014 qui équivaut à la qualité de ce rasoir là alors sans plus tarder étant donné que c'est le réveillon la veille de noël j'utilise comme l'année passée le noël en toscane ou christmas en toscanie de razor rock j'ai pas utilisé énormément cette année c'est pas une c'est pas une odeur qui que j'adore mais étant donné que c'est noël j'utilise ça et je suis encore en train d'apprivoiser ma l'occitane plisson synthétique je suis pas un gros fan maintenant mais j'essaie on va voir alors si elle était un petit peu plus dure elle avait un peu plus plus de de spring de dureté un peu comme n'importe quel autre blaireau peut-être que j'aimerais mais je trouve que le manque de backbone comme mon expression anglaise les poils manquent de rigidité ce savon là moi c'est vraiment très bien alors je suis hors de la douche j'ai utilisé aujourd'hui un savon razor rock au coco comme hydratation pour me laver et tout vraiment les savons les barres razor rock je pense que elles seront discontinuées parce que il y en a presque plus en vente sur le site d'italien barber un des gros désavantages de ces barres là c'est qu'elles s'usent archi vite une semaine puis il y en a plus tard donc il faut vraiment apprécier chaque moment comme vous avez pu voir aussi j'ai commencé à me laisser pousser le bouc je trouvais que je ne suis vraiment pas fait pour avoir le visage rasé au complet une chance que je ne suis pas dans l'armée sinon je serais triste et merci aux gens qui m'ont dit ce que j'avais ici donc la pelade je fais des recherches sûrement le stress qui cause ça beaucoup de changements au bureau présentement je suis dans l'implantation d'un d'un l'échelle MRP et l'échelle de gestion intégrée de la production et c'est un peu stressant beaucoup stressant alors super application certains que la brosse joue beaucoup là dedans mais c'est pas ce que je préfère comme type de brosse peut-être que je vais m'habituer donc vous allez voir il y a tellement de poids ce qui fait qu'on ne sent pas du tout que ça coupe donc non donc Sous-titrage ST' 501 Je trouve que les lames jouent un rôle d'être vraiment à ce rasoir-là dans ses performances. Les lames Feather et surtout les... Surtout les lames pour rasoir droit Feathers. En fait, c'est les lames qui sont dans cet emballage-ci. C'est archi-coupant. Vous allez le voir dans une de mes vidéos. J'utilisais le rasoir Feather droit que... J'ai vendu à mon bon ami Josh Cashler. J'ai vendu à mon bon ami Josh Cashler. J'ai vendu à mon bon ami. J'ai vendu à mon bon ami. Donc, c'est ça. C'est parti. 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 J'espère. C'est parti. 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 C'est parti.